hier j'ai fait des pancakes je sais pas du tout s'ils sont encore bons j'en ai fait avec le shaker là exprès vraiment très facile à faire et je trouve que la pâte elle est super bonne mais j'ai vraiment galéré parce que j'avais pas de bonne poêle et du coup j'ai mis des petites pipites de chocolat et j'ai vraiment galéré donc j'ai fait des pancakes assez grand parce que mes poêles en fait elles sont bombées donc en fait le la pâte elle allait sur tout le tour mais pas au milieu donc ça faisait juste des cercles donc c'était pas ouf donc faudrait que j'achète une poêle exprès pour les crêpes je pensais que j'en avais une mais je crois que mon ex l'a repris donc on va manger ça un petit pancake et comme d'habitude on va faire un petit café alors d'habitude je me fais un café latté froid mais là je pense que je vais faire un café latté chaud ça caille il fait super froid dans l'appartement et au tout moment j'espère que vous allez bien et bien bien cette nouvelle vidéo nouveau vlog nous sommes le lundi 3 octobre il est 11h24 j'ai fait la grasse matinée ça fait trop du bien de se poser un petit peu aujourd'hui donc le programme on va faire la décoration automnale de l'appartement donc j'ai acheté quelques petites décos et j'en ai aussi des anciennes qu'il faut que je retrouve parce que je les ai mises donc on va faire ça aujourd'hui j'ai aussi vous parler des calendriers de l'avant j'en ai reçu un que je vais vous parler et je vais parler aussi de ma nouvelle recette de muesli donc je prends mon petit déjeuner et ensuite je vous montre un petit peu tout ça samedi on ira chercher les citrouilles avec ma soeur dans une cueillette j'espère qu'il y aura des petites courges etc pour décorer un peu plus l'appartement qui sera pas vraiment finalisé aujourd'hui ça je vous montrerai dans le vlog prochain vraiment ce que ça donne ou sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur mon compte instagram donc on ira chercher les citrouilles et on ira faire des petits dessins et tout des citrouilles parce que moi je fais ça chaque année j'adore ça je trouve ça trop bien et on va faire un petit concours aussi sur instagram de qui aura la plus belle citrouille donc voilà n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte instagram moi je sais que je suis fait dessus mon amour donc je vais vous parler un petit peu de la marque my muesli je collabore avec eux depuis très longtemps maintenant depuis un peu plus d'un an et j'ai fait une co-création avec eux et en fait j'ai changé la recette récemment donc là c'est une tout nouvelle recette la recette d'avant vous pouvez plus du tout la commander maintenant j'ai j'ai refait un petit peu tout ça et en fait j'ai changé dans la recette de mon muesli les crambées choco parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas trop du coup je l'ai enlevé et en fait ils ne pouvaient plus faire les étoiles les étoiles en chocolat blanc ils les faisaient plus du coup on a rechangé avec autre chose donc à la place j'ai mis des petits cœurs choco comme ceux ci sont super bons je crois que j'ai dû mettre du blé soufflé au chocolat en plus ou des boules d'épaule au chocolat j'ai dû changer un des deux en tout cas il y a plus de chocolat c'est du chocolat au lait de coco vegan donc si vous êtes intolérant au lactose c'est bon donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur donc c'est exactement pareil sauf qu'il n'y a pas les étoiles et vous avez des petits cœurs choco des tout petits cœurs comme ceux ci sont trop mignons et il est beaucoup plus chocolaté il est beaucoup mieux je trouve en tout cas c'est une deuxième version donc si ça vous intéresse vous avez donc muesli qui est encore disponible en vente je vous mettrai le lien en barre d'infos vous avez aussi un code promo qui est Pornapis School je sais pas s'il est encore valable je pense que oui mais dès 10 euros d'achat sur le site vous avez un bol offert un bol où on peut mettre du muesli du fromage blanc etc c'est des bols qui coûtent de base 20 euros donc là il vous est offert maintenant je vais vous parler des calendriers de l'avant parce que voilà maintenant c'est la saison je vous avoue que là moi j'en ai pas trouvé des biens je trouve qu'ils sont un peu tous nuls cette année les calendriers de l'avant c'est tout le temps les mêmes choses et vraiment là j'en ai acheté aucun franchement je sais pas quoi acheter comme calendrier de l'avant parce que je les trouve tous nuls donc voilà franchement si vous savez pas quoi acheter aussi comme moi un calendrier de l'avant bah moi je vais tester celui-là je sais que le My Musty il est vraiment très bien au niveau rentabilité je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est bio c'est vegan etc vraiment c'est une très bonne marque extrêmement clean moi j'ai pris la version la plus premium possible pour essayer de tester vous avez différents calendriers de l'avant vous avez pour le porridge uniquement pour les petits muesli sont toutes en barre d'informations n'hésitez pas à les checker et en fait j'ai un code promo je vous le mettrai juste là ça vous permet d'avoir des réductions en fonction de chaque calendrier de l'avant donc voilà c'est encore une fois tout en barre d'infos je vous ai mis les prix avant après avec mon code promo n'hésitez pas à en profiter donc on va essayer de découvrir un petit peu ça parce que tu peux euh... bouger ? non ? je vais pas t'ouvrir toutes les cases parce que je veux garder un petit peu la surprise pour Noël parce que si j'ai pas de calendrier d'avant au moins j'ai ça donc on va ouvrir quelques petites cases moi j'aime bien le numéro 2 Prince tu vas tourner longtemps hein il y a vraiment des grosses cases il y a une case qui fait plusieurs jours ça me perturbe c'est ? bah oui c'est des cases comme ça non vous voyez rien du tout en fait vous avez des cases comme ça où il y a des numéros et en fait c'est des petites boîtes qui sont empilées et en fait quand tu en enlèves une bah tu as les autres cases qui descendent et c'est des barres chocolatées ils font plein 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 de barres chocolatées sur leur site des boules etc elles sont super bien elles sont vraiment bien protérinées donc ça je suis trop contente ensuite on va ouvrir la numéro 17 c'est un peu oh ah je savais pas qui faisait ça ça c'est du topping je savais pas du tout qui faisait ça non mais c'est trop bien c'est en fait pour mettre sur les fromages blancs etc et je savais vraiment pas qui faisait ça donc c'est bien parce que tu découvres de nouveaux produits et tout super bien je savais vraiment pas qui faisait ça après ils font du thé ils font aussi du porridge enfin vraiment ils font vraiment pas mal de choses le 11 ah trop bien du porridge à la vanille je suis trop contente parce que vraiment des fois il y a des goûts je me dis ça a pas l'air très très bon en fait à la vanille ça peut être plutôt pas mal donc voilà ils font vraiment pas mal de produits dans ce calendrier de l'avant là vous avez vraiment beaucoup de choix donc je pense qu'il y aura à la 24ème case le gros 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 muesli parce que dedans voilà vous avez du porridge vous avez du thé vous avez des accessoires je crois aussi des petites barres et le grand muesli vraiment un grand muesli en fait comme ça donc voilà n'hésitez pas à passer commande vous avez différents types de calendriers de l'avant donc s'il y en a un qui vous plaît n'hésitez pas je vous mettrai mon code promo en barre d'infos donc voilà je vais ranger ce calendrier de l'avant qui est extrêmement lourd d'ailleurs je vous ai pas dit mais il est très très lourd donc c'est parti on va commencer à préparer cette journée et cet appartement où il n'y a aucune lumière vraiment il fait moche dehors c'est une catastrophe pour les décorations automales j'en ai déjà de base j'ai ce genre de petit bouquet comme ça je sais pas si je vais les faire en bouquet cette année ou si je vais les accrocher j'ai un petit peu au dessus de mes rideaux et tout je sais pas on verra ensuite j'ai des petits trucs comme ça donc c'est des photophores ça vient de chez Action j'ai des petits plateaux citrouilles j'ai ce genre de choses qu'il faut peindre je crois en me souvenir j'ai encore des petites décos comme ceci des trucs comme ça qui s'allument normalement ouais trop bien ça vient de chez Chilin ça là aussi j'ai une petite citrouille qui s'allume trop mignonne là il y a d'autres photophores mais ils sont un peu abîmés là je sais pas si c'est passé mais il y a des petits trucs rouges et tout c'est pas ouf et j'en ai un autre qui est extrêmement moche que j'avais peint vraiment il est trop moche donc voilà pour ma petite déco que j'ai déjà donc on va essayer de faire avec et j'ai aussi des petites housses de coussins comme ceci qui viennent de chez Chilin et comme ceci aussi qui viennent de chez Chilin mais j'ai racheté les petites décorations donc ça c'est bien de chez Action je vous l'ai pas montré sur Youtube je vous l'ai montré sur Instagram c'est des petits trucs à peindre comme ça encore une fois je sais pas quand est-ce qu'on va le faire donc c'est des trucs à peindre c'est des photophores et des petits trucs en céramique des petites loupiottes donc ça c'est une loupiottes enfin une garlande avec des citrouilles là c'est avec des têtes de mort là c'est des fantômes j'ai pris ça à Ikea ça je vous l'avais montré donc c'est des housses de coussins j'ai pris du faux sang pour mon costume et après le reste je crois que je vous l'avais montré j'avais acheté des petites bougies et vu le prix de l'électricité je pense qu'on va vite les allumer des citrouilles encore une fois bougies trop mignonnes comme ceci j'ai pris ça j'ai pris ça aussi trop beau une autre pomme de pain un gland je l'ai abîmé une bougie visage je vais la ranger parce que ça ira pas trop dans la déco un vase aussi bon ça ça ira pas dans la déco automne je pense et après j'ai mis des champipis donc trois champignons comme ceci et deux champignons voilà donc j'ai ça en déco automne je pense qu'on va faire des trucs assez jolis donc je vais décorer juste le salon je pense je pense pas faire le bureau ou la chambre juste me concentrer sur le salon donc bah c'est parti on va déjà commencer par changer les housses de coussins je vais mettre celui là et je vais garder le petit comme ça je peux le trouver assez mignon je vais pas mettre celui là bon voilà ce que ça donne pour l'instant j'ai donc changé celui là et les deux là le blanc faudrait que je le change parce qu'il est un peu sale mais j'ai pas de coussins rectangulaires pour l'instant ça là en fait j'aimerais bien couper ces petites feuilles etc les séparer en fait les mettre au niveau de mes fenêtres sauf que j'ai pas de pince pour couper les fils de fer j'en ai pas donc il faudra que j'en achète une à Action je suis pas sur Amazon donc pourra j'aille à Action peut-être demain donc ça je vais m'en occuper après donc ça sera peut-être dans la prochaine vidéo au niveau de mes fenêtres au niveau de mes rideaux je pense que ça peut être plutôt joli ça peut être plutôt sympa avec des petites lumières et tout donc ça je mets ça de côté je vais m'en occuper Voilà où j'en suis pour l'instant, j'ai mis mes petites décorations comme vous avez pu le voir là, j'ai mis les piles dans les petites guirlandes, elles sont vraiment trop belles, regardez comment c'est trop beau, petites citrouilles et tout, là c'est les têtes de mort et les fantômes, et je sais qu'ils font aussi les araignées, donc peut-être que je vais aller à Action aujourd'hui finalement pour aller voir s'il y a d'autres petites décos, mais en tout cas je suis assez contente, genre il faut juste que j'achète la pince là pour ça, après je pourrais décorer au-dessus, et pourquoi pas mettre au niveau des, là vous savez, les petites guirlandes comme ceci, donc là il m'en manquera une, parce que si je fais une, une, là il m'en faut deux, après je sais pas si là ça sera vraiment très pratique parce que je pourrais pas les allumer, mais en tout cas voilà où j'en suis pour l'instant. Ici il y a une bougie qui vient de chez Ikea, qui sent vraiment l'automne, c'est une bougie spéciale automne, mais après j'ai celle-là qu'il faut que je termine, je pense qu'au bout de 2-3 soirs ça sera terminée celle-là, donc je vais la laisser là au milieu, mais je mettrai celle-là juste après quand je l'aurai terminée, donc elle sent vraiment trop trop bon. Je vous ai pas montré, mais comme il y avait plus de plantes ici, du coup j'ai mis mes trois chandeliers, et j'ai mis mon photophore juste là, pour ça fasse une petite déco. J'ai laissé les feuilles mortes exprès, pour faire un petit style et tout, et j'ai mis une guirlande ici, parce que la plante aussi elle était morte, ça fait un petit truc assez joli. Donc voilà pour ça, regardez mes avocats ! Oulala, lui il est en train de vouloir percer la planche, voilà. Donc là je vais aller à Action pour acheter ma petite pince, voir aussi pour un petit nid pour les oiseaux, parce qu'ils viennent toujours les oiseaux, ils sont toujours contents, mais par contre ils en font partout, c'est une catastrophe, faudrait que je m'occupe du balcon assez rapidement pour enlever les plantes mortes, les tomates, etc. Et nettoyer toutes les graines et tout, parce que vraiment c'est le bordel. Je ferai ça pas dans une vidéo, parce que vraiment ça sert à rien. Je vous montrerai l'après plutôt, parce que vraiment ça va me prendre trop de temps, ça va me saouler déjà, déjà que ça me saoule déjà d'avance de faire le balcon là. Mais il faudrait que je mette mon fauteuil donc dans le bureau, parce que voilà on approche de l'automne, de l'hiver, donc ça sert plus à rien d'avoir un fauteuil dehors pour aller le mettre dans le bureau. Enfin je le dis de toi et tout. Bon, je reviens de direction, on est de chez Alice d'Alice, j'ai vu leur nouvelle collection Alice d'Alice, mais j'ai trouvé un petit peu cher. Après tous les petits toppings et tout, genre les fantômes, les toiles d'araignée, etc. en chocolat, je les avais déjà vu l'année dernière. Et là ils ont fait juste deux moules en plus, c'était des moules pour faire des bonbons et du chocolat, et aussi pour les gâteaux avec des citrouilles, etc. C'était 10 ou 15 euros, je crois, l'unité. Donc je me suis dit, bon, on va se calmer un petit peu, on a quand même pas mal de stock Halloween, parce qu'on va faire des biscuits Halloween. Chaque année je fais des biscuits Halloween, je fais des petits trucs Halloween et tout, des petits trucs assez sympathiques avec du glaçage, des dessins et tout. Donc je vais faire ça, je pense, la semaine prochaine peut-être. Je reviens de chez Action. J'ai acheté ça, je vous l'avais testé dans ma voiture. C'est un truc comme ça pour mettre le téléphone, je sais pas du tout si ça a fonctionné. C'était 4 euros. Ah oui, c'était cher aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai acheté un premier article de Noël, j'ai trop craqué sur ce petit truc-là, cette petite luge. C'est une luge avec une guirlande, je l'ai trouvée trop mienne, il existe en blanc et en bois. Ça coûtait 7 euros. Je m'attendais pas à ce prix-là, je pensais que ça allait être beaucoup moins cher. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté donc les pinces qu'il me fallait, donc c'est ça. Il y avait pas à l'unité, c'était 7 euros je crois le tout. Donc bon, ça va, sachant qu'une seule pince coûte 7 euros. J'ai acheté ma poêle Tefal qui était à 10 euros. Donc voilà, je vais pouvoir faire mes petits pancakes, etc. Donc ça, ça va être plutôt pas mal. Pour les crêpes, les pancakes, parce que j'en avais pas du... Enfin, j'en avais une, mais je crois que mon ex l'a prise. Donc voilà, je suis allée à 10-10 pour acheter un petit truc comme ça, vous savez, pour remplacer ma brosse. Ça fait un an que je l'ai, donc il serait temps de la changer quand même. Donc voilà, on va s'occuper des petites branches. On va découper un petit peu tout ça. Ah ouais, je vais galérer de ouf, moi ! C'est dur à faire ! Bon, voilà, j'ai tout ça. Maintenant, on va s'attaquer aux fenêtres. On va essayer de faire un truc assez joli. Vous n'allez rien voir du tout. Bon, je vais essayer de faire quelque chose de joli et qu'on ne voyait strictement rien. Attendez. Est-ce que ça filme ? Ouais ! Ok, parfait ! Alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai changé un petit peu. J'essaie de faire une branche qui va vers la droite à chaque fois. J'ai fait ça. Ouh ! J'ai fait là-bas aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'ai fait ça. Je trouve ça assez mimi. J'ai rajouté aussi pas mal de petites branches au niveau des étagères, en fait. Je trouve ça assez mimi. Et aussi, hop, j'ai mis des petites branches sur le dessus. Donc ça change et il faut que j'aille faire le ménage au-dessus parce que j'ai des petites toiles d'araignées. En plus, on les voit, les toiles d'araignées. Je chiale. Voilà, donc j'ai fait ça. Je trouve ça plutôt bien, plutôt joli. Ça change. Par contre, je n'ai pas utilisé les petites guirlandes avec les fantômes et tout. Je ne sais pas trop où les mettre. Parce que quand c'est éteint, ce n'est pas très joli. Je voulais les mettre, vous savez, au niveau des petites feuilles, là. Mais de toute façon, en plus, je suis bête parce que je vais devoir bouger un petit peu toutes ces décorations-là parce que je vais devoir prendre le fauteuil, là. Donc il va falloir ouvrir les rideaux. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, du coup, j'ai été au téléphone avec la Fnac et Paypal pendant une heure parce qu'il y a eu des problèmes de transaction avec mon téléphone. J'ai été prélevée deux fois. Enfin, j'ai été prélevée une fois sur mon compte bancaire et l'autre fois avec mon solde Paypal. Donc j'ai essayé de l'appeler. Ils m'ont dit que ça allait être régularisé sous une semaine. J'espère bien. J'étais ravie. Je voulais vous montrer les bombes de bain que j'avais achetées à Lush, à Lyon, quand j'étais à Lyon. Elles sont vraiment trop belles. C'est des collections d'Halloween, donc je vais vous montrer ça. Alors voilà pour ce que j'avais acheté. Donc ça, ce n'est pas une bombe de bain, c'est un pain moussant. En fait, vous avez juste à le mettre en dessous de l'eau et après, ça fait de la mousse. Donc c'est un petit vampire. Là, ça, c'est une bombe de bain. C'est un petit pied. Je trouve ça trop mignon, trop joli. Ça, c'est un pain moussant. C'est donc un petit alien. Il est trop trop beau. Ensuite, j'ai pris cette tête là trop mignonne de Scream. Bombe de bain. Là aussi, c'est une bombe de bain. C'est la petite citrouille. Elle est trop jolie. Ça aussi, je crois que c'est une bombe de bain. C'est un petit squelette. Il est trop mignon. Là, c'est une bombe de bain, rien à voir avec Halloween, mais c'est avec des nuages. Donc j'étais obligée de le prendre parce que c'est vraiment trop mignon. Et ça, c'est un pain moussant, encore une fois. Donc vraiment, ils ont fait une collection trop 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 jolie. Les pains moussants, je vais les remettre dans les petits crafts et les bombes de bain, je vais les mettre dans le petit bag transparent que j'ai dans la salle de bain. Mais c'est trop mignon. Et je voulais aussi vous montrer ce que j'avais fini. Donc j'ai fini cette crème-là de chez Aven que j'ai vraiment adoré. Franchement, je suis trop contente de cette crème-là. Dommage qu'elle se soit finie. C'est la marque Aven qui me l'avait envoyée et franchement, j'ai adoré. Vraiment très bon produit. J'ai utilisé ça aussi comme produit de nuit. Très très bon produit de chez Rennes. C'était une miniature que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Franchement, j'étais trop contente. Très très nourrissant. Et du coup, pour ma crème de jour, maintenant j'utilise ça. Ça vient de chez Fresh. Je l'ai utilisé ce matin. Assez crémeuse, assez épaisse et franchement très bien pour l'hiver qui arrive avec le froid et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, Aven, ils m'ont envoyé ces deux produits-là. Donc c'est des produits pour le soir, je crois, dans mes souvenirs. C'est un soin de nuit lissant. Donc super, vu que je viens de finir ce petit produit-là, je vais pouvoir tester cette marque-là. Donc ça réduit les marques et les imperfections, ce qui est parfait pour moi. Et un sérum correcteur. Donc je ne sais pas si celui-ci, on peut l'utiliser le matin et le soir. Allez, matin et soir. Donc ça, on peut le faire le matin et le soir. Et là, du coup, appliquer le soir. Donc ça, c'est trop bien. J'ai déjà un sérum pour le matin et pour le soir. Donc ça, je testerai quand j'en aurai plus. Mais j'adore les packaging. Regardez comment c'est beau. Avec la petite pompe et tout. Très ASMR. Mais du coup, ça, je vais l'utiliser déjà ce soir. Donc trop contente. Ça affine les pores et grains de peau. Donc ça là, le petit sérum. Du coup, ça, ça réduit les marques et les imperfections. J'adore leur packaging. Je les trouve vraiment trop trop beaux. Donc c'est de la gamme Cleanance. J'aime trop le packaging. Donc ça, je vais les tester. Hop. J'ai trop contente. Merci beaucoup Aven de m'avoir envoyé ça. J'aime trop franchement les produits Aven. Je les kiffe. Je vais vous montrer les petits produits que j'utilise le matin. Alors pour le matin, j'utilise ce sérum là. Du coup, dès que je le finis, j'utiliserai le petit sérum de chez Aven. Donc c'est très bien celui-ci de chez Sephora anti imperfections et tout. Franchement très, très bien. J'utilise aussi ça. C'est tous les matins. C'est quasiment fini. C'est donc le contour des yeux de chez Aven. Vraiment très, très bonne marque. J'aime beaucoup trop. Et j'avais aussi utilisé ce genre de petit produit. C'est un produit assez échant pour les boutons. Et très, très bien. Ça ne décolore pas trop les vêtements, les draps, etc. Donc ça, je suis assez contente. Donc ça, c'est le matin avec la crème que je vous ai montré tout à l'heure. La nuit, par contre, ça je l'ai racheté. Vraiment, je l'ai utilisé. Je l'ai racheté et vraiment très, 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 très bon produit. De chez Sephora collection. Donc c'est le sérum pore BHA, PHA. Franchement, il est excellent. Je préfère celui-ci que The Ordinary. Franchement, rien à voir. Vraiment rien à voir. Je pépite. Donc j'utilise ça avec ma crème Rennes. Du coup, maintenant, j'utilise celle d'Aven. Moi, je n'utilise pas grand-chose. Et ça, j'utilise sur mon tatouage en ce moment. Parce qu'en fait, mon tatouage me gratte énormément à cause du froid. Ça commence à devenir sec. Donc je mets ce genre de petit produit de chez Aven. Vraiment, Aven, j'utilise au quotidien. C'est pas juste pour les collabs ou autres. Vraiment, Aven, j'aime beaucoup. Donc ça, je peux vous conseiller. Cette marque-là, elle est très, 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 très bien. En tout cas, moi, ça fait des années que je connais ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est super bien. Oui, je voulais vous montrer ça, ce nettoyant. Alors, j'ai plus de lotion. Je pense me prendre la lotion qui vient de chez Sephora Collection. Il y en a une qui m'avait l'air pas mal. Mais du coup, j'utilise ça. C'est un lait nettoyant doux visage. Franchement, c'est la marque Rennes. Il est excellent. J'utilise le soir, pas trop le matin. Mais il est tellement doux. Il te laisse la peau toute douce et tout. Franchement, c'est une pépite, ce produit-là. Je ne sais pas s'ils font des calendriers de l'Avent, Rennes. Mais en tout cas, si l'enfant... Enfin, je vais décédier avec beaucoup trop. Donc ça, vraiment trop contente de ce petit produit. Les nettoyants visage, ça fait, je ne sais pas, deux semaines que je l'utilise. Donc, j'ai vidé ça. Franchement, je le conseille vivement. Et sinon, parfois, quand j'ai besoin de plus d'hydratation, j'utilise ce produit-là de chez La Neige, qui est vraiment très bien. Mais après, c'est... Enfin, je l'applique comme une espèce de sérum parce que c'est très léger. Donc voilà, ça aussi, je peux vous le conseiller. Donc voilà pour mes petits produits. Je voulais vous montrer ça parce que j'avais changé les petits produits de ma routine. Et de toute façon, il faut que je vous fasse une night routine bientôt. Je vais tout faire une fall night routine. Et voilà, écoutez, pour mes petits produits. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc ça, c'était les petits produits qui viennent de chez Action, là, qu'on doit peindre. Ça, je pense que je vais le peindre juste en noir. Ça peut être joli. En fait, ils te donnent de la peinture comme ça. Bon, c'est un peu de la merde pour les enfants. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre ça en noir. Et ça, je vais peut-être le peindre avec les petits trucs, du coup. Je vais faire du orange. Le chat, je vais le laisser... Ah, le chat, c'est un chat noir de base, non ? J'aimerais bien faire le chat en noir. Il y en a pas beaucoup. Mais Prince, arrête de toucher à mon aspirateur ! Donc, on va faire ça. Je pensais pas le faire aujourd'hui, mais comme on se fait chier, bah voilà. J'ai sorti aussi cette peinture-là que j'ai, la rose, la noire. Je pense que j'utilisais plutôt la grosse noire pour peindre la petite chauve-souris. Et j'ai ça aussi en peinture. Mais du coup, il faut que je prenne de l'acrylique en orange. Aquarelle, non. L'huile, encore moins. Acrylique en jaune, je pense qu'il est plus bon. J'espère qu'il y en aura assez pour créer le orange pour la citrouille au niveau du jaune et du rouge. Je ne pense pas. Mais on va quand même tester. Donc là, on va faire en premier lieu le petit truc comme ça. Donc, je vais vous baisser. Et hop ! Bon, eh bien, voilà pour ça. Je vais peut-être faire l'intérieur. Ce sera peut-être plus joli. Voilà. Parfait. Si vous entendez la fontaine à eau, désolée. Enfin, s'il a besoin de boire aussi. Et si vous avez envie de pisser, bah écoutez, c'est le moment. Voilà. Donc, je fais l'intérieur vite fait comme ça. Et ça sèche super vite. Ça, c'est vraiment cool. Parce que j'avais acheté ce genre de choses à Truffaut, mais ce n'était pas du tout le même prix. Enfin, c'était genre 5 euros l'unité. Du coup, c'était, vous savez, les citrouilles que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais peint en orange, c'était immonde. En plus, ça n'avait pas séché. Donc, c'est toujours pas sec, d'ailleurs, depuis le temps. Donc, déjà, voilà pour ça. J'ai laissé les petites dents blanches. Je vais peut-être mettre en rouge. Je vais en mettre un petit peu de rouge, une petite pointe de rouge. Et ensuite, bah là, on va faire peut-être le chapeau en violet. Comme ça, j'utilise le noir et le rose pour faire du violet. Il est trop beau, le violet. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il est trop trop beau. Bon, on va donc peindre le petit chapeau. Bon, je suis en train de faire le montage et je viens de voir que je n'ai pas du tout clôturé. Et parce que, tout simplement, j'ai passé une soirée de merde. Donc, j'ai lâché le vlog toute la semaine parce que je n'étais vraiment pas trop trop bien. Donc, je ne vous montre pas trop le résultat final parce que c'est que la partie 1. Il y aura la partie 2, donc la semaine prochaine pour d'ici quelques jours, je pense. On est allé faire les citrouilles avec ma soeur aujourd'hui et tout. Donc, c'était trop bien. En tout cas, je suis en train de vous monter le vlog. Nous sommes dimanche. Il est minuit 3. Je suis fatiguée. Je pense que ça se voit. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la décoration tonale entière de l'appartement. J'espère que ça va vous plaire. Je vous montrerai les citrouilles. On est allé chercher. Enfin bref, je vous ai tout montré. Donc, j'ai trop hâte que vous voyez ça. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est que je mange juste en bas. Je vous fais des dents de bisous. Je vous dis. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye bye.